Le prochain, c'est lequel ? Oh, ben non, il n'est pas beau celui-là. Oui, monsieur Ivanov ? Oui, oui, c'est même pas que c'est lui. Allô ? Oui, vous ? Oui, allez-y, entrez. Sûrement, l'alarme incendie du collège. Oui, bon, ben allez-y, entrez. Oh là là, quel nigo. Allez, voilà, bonjour, monsieur. Voilà, je suis madame Bigelow, tout à fait. Voilà, la conseillère d'orientation du collège. Oh oui, bon, allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Non, non, asseyez-vous sur la chaise. Oh, il est con, lui. Ah ben oui, c'est écrit là, d'accord. Alors, monsieur Tchoupachou, alors. Ça fait combien de temps que vous êtes au collège, vous ? Parce que j'ai l'impression de vous avoir vu grandir. Huit ans, ah oui ? Oui, ben c'est bien, vous ne relâchez pas, hein. Ah ben, vous aurez la prime d'ancienneté avant moi, hein. Vous avez une explication à ça ? Le collège est à côté de chez vous, oui. Le lycée, c'est trop loin. Il faut prendre le bus. Et ça en fait une aventure, hein. Oui. Bon, allez-y, enlevez le doigt de votre nez, s'il vous plaît. Voilà, l'autre aussi, hein. Ah oui, c'est un nez, pas des moufles, hein. Bon. Bon, vous avez vu vos résultats du dernier trimestre ? On n'est pas dans du chef-d'oeuvre, hein. Un en français. Un en maths. Deux en histoire. C'est... votre matière préférée. On sent de la passion, hein. Hein. Dommage que la cantine ne soit pas notée, hein. Non. Ben là, on voit les efforts, hein. Dis donc, je ne vois plus la chaise. Et on a aussi des gros problèmes de comportement, hein. Vous nous avez quand même envoyé quatre professeurs en dépression. Ben, c'est énorme pour un seul élève. Évidemment. Sans compter Mme Thibault, hein. Mme Thibault. Le Josiane, oui. Il y a trois semaines, on l'a retrouvé pendu dans sa baignoire. Avec votre copine mathématique à la main, hein. C'est un indice, hein. Ah oui, mais Pythagore n'est pas un joueur du Real Madrid, hein. Oui, mais oui, mais bon, vous riez, mais quelqu'un est mort quand même. Bon, écoutez, je pense que le mieux pour vous, et ce sera le plus clair, le plus possible, le plus simple, serait de partir sur un BEP chaudronnerie, hein. Pour devenir chaudronnier, oui, monsieur. Ah, c'est comme le théâtre, exactement. Voilà. Mais avec des chaudrons, quoi, hein. Il y a un spectacle de fin d'année, vous serez très bien là-bas. Voilà. Pardon ? Et pourquoi pas, une seconde générale. Lol !